Le Centre culturel Pierpoudré, fondé le 27 avril 1989, partage et exerce une vision inclusive des choses et des gens en quatre éléments, laquelle repose sur les principes suivants. Respect de la dignité humaine inhérente à la personne, respect du droit, droit à la diversité ou à la différence, l'accessibilité, c'est-à-dire tout le monde a droit à l'accès au savoir et au service, la culture ou l'esprit de tolérance. À cet effet, le Centre participe depuis sa formation dans l'épanouissement culturel et le développement personnel, ainsi que dans l'évolution et la valorisation des arts visuels, du spectacle et des savoirs traditionnels en Haïti. Dans le contexte actuel de crises liées aux catastrophes naturelles et à l'insécurité qui impactent fortement la vie sociale des écoliers et écolières dans l'exercice de leurs droits, Le centre culturel, le Centre culturel Piépoudré, avec le support de la Fondation Connaissance et Liberté, Focal, et la Fondation Sérovie, mettent en œuvre ce projet intitulé « Droits humains en théâtre forum ». Il s'agit d'un projet de formation en théâtre forum appliquant l'approche inclusive et participative des écoliers et écolières, diversifiée dans la mise en œuvre et la promotion des normes et des pratiques de respect des droits de la personne humaine. La formation sera poursuivie de toute une série d'activités vulgarisant auprès des écoliers et écolières des données promotionnelles favorisant leur autoprotection et leur facilitant l'accès à l'éducation, aux loisirs et à l'égalité entre les sexes. Les bénéficiaires sont composés de participants, entre autres 60% de filles et 40% de garçons, qui seront répartis en groupes de 10 élèves, soit 6 filles et 4 garçons par établissement, en provenance de 3 écoles nationales, 2 collèges à difficultés techniques diverses, une école spécialisée pour personnes à mobilité réduite, puis une autre groupe au niveau du centre. Nous poursuivons trois grands objectifs dans le cadre de ce projet. Premièrement, c'est la mise en œuvre et la promotion par l'approche inclusive et participative au sein d'établissements scolaires diversifiés, des normes et des pratiques de respect des droits de la personne humaine à travers des ateliers de formation en théâtre forum et des signalétiques. Deuxièmement, la mise en place au sein des établissements, des troupes de théâtre forum constitués d'écoliers et écolières favorisant les droits humains. Troisièmement, c'est la création et la mise en œuvre des cellules pratiques de comportement adéquats, de protection face aux catastrophes naturelles et à l'insécurité qui en découlent. Maintenant, notre lieu principal d'intervention, ce sera les écoles. Toutefois, le projet donnera une grande priorité aux médias sociaux et traditionnels et autres outils numériques comme moyen de communication et d'établissement de liens entre les différents groupes. On a le 6, 8, 9 et 10 novembre, il y aura forum discussion et création d'outils en risque de désastre et premiers soins. Du 11 au 27 novembre 2021, il y aura 16 jours d'activisme de la non-violence. Et autour de ces activités, il y aura forum discussion et création d'outils en genre, création des clubs de genre, 20 signatures du texte « Femmes, non-masculines » de Mélissa Biralus, suivi d'animation socio-culturelle avec le diseur, « Ralbin » et le musicien-chanteur Jean-François Guy. Il y aura aussi une projection de diffusion de la vidéo de mise en lecture du texte « Si je comptais ma ville » de Chantal Quenolle avec Paulin Clermont-Peyan. Il y aura aussi une causerie avec Jean d'Amérique autour de son texte « Opéra Boussière-Poussière-Rondon », premier prix théâtre RFI 2021, entre la revue d'Avertige et le festival LOC. Création et mise en place des clubs genre dans les 6 écoles, partenaires du Centre culturel Pépoudré. Le 27 novembre 2021, il y aura une conférence avec la Fondation C.O.V. sur les droits et le SIDA. Pour le mois, on continue avec le mois de novembre, du 15 au 27 novembre 2021, et du 6 au 17 décembre 2021, du 10 au 31 janvier 2022, il y aura des ateliers de formation technique en théâtre à FAUM. De décembre à janvier 2022, il y aura une activité sur la conception et affichage des signalétiques sur les comportements à adopter en cas de catastrophe naturelle et des gestes de premier soin dans les écoles. Et la clôture se fera du 1er au 8 février 2022. Et durant cette semaine, il y aura toute une panoplie d'activités. Il y aura conférences de clôture sur le genre et l'environnement, présentation des pièces de théâtre à produit lors des ateliers, projection et présentation des audiovisuels, et compte rendu public devant la presse sur le projet. Merci.